Ce tutoriel vous présente comment analyser vos consommations électriques. Sur le site Energy Z-Connect, connectez-vous au compte utilisateur. Dans la rubrique équipements, cliquez sur capteur de consommation. La liste des usages s'affiche à droite. Les secteurs par défaut sont chauffage, eau chaude, prise, autre et totale. Dans la pratique, les secteurs dépendront de l'installation et des points de comptage et mesures que vous possédez. Pour chacun des compteurs, la fonction modifier permet de personnaliser le nom et de choisir un code couleur pour faciliter le suivi des différentes consommations sur l'application mobile. Pour suivre vos consommations, lancez l'application Energy Z-Connect. Allez dans le menu consommation ou autre sur iPhone. Un indicateur de consommation instantanée donne la tendance économie ou surconsommation comparée à la moyenne relevée au niveau du compteur général depuis les 30 derniers jours. Un graphique indique la répartition des consommations. Chaque secteur porte le code couleur assigné aux différents usages. Appuyez sur un secteur de votre choix pour voir apparaître sur le côté droit les informations propres à ce secteur. Le nom, l'historique sur les 30 derniers jours, le pourcentage de la consommation que représente ce secteur, et la consommation en kWh de ce secteur. Dans cet exemple, le secteur chauffage représente environ 64% de la consommation totale sur les 30 derniers jours, soit une consommation de 110 kWh. Ensuite, vous trouverez, sous forme de vignettes, les différents secteurs consommateurs de l'installation. Un simple appui vous affiche le graphique de consommation annuel de cet usage. Sélectionnez un mois pour connaître le total de consommation et l'écart par rapport à la consommation annuelle moyenne. Le bouton « Plus de détails » vous affiche la consommation journalière. L'appui sur une barre de l'histogramme vous indique la consommation exacte sur la journée sélectionnée.